nous allons parler encore de l'espoir du peuple rougi rougi diallo bonsoir ma chère l'espoir de tout un peuple l'espoir de la nation guinéenne nous allons parler de lui parce qu'il a découvert le poteau rose de monsieur le despote et ses ministrions concernant cette augmentation des carburants en guinée le prix des carburants guinée l'espoir du peuple nous a fait comprendre que c'est mon événement que c'est une chose qui n'est pas bonne l'espoir du peuple éduque le peuple l'espoir du peuple éveille le peuple l'espoir du peuple éveille la conscience du peuple l'espoir du peuple sensibilise le peuple l'espoir du peuple à ce monsieur là ce monsieur là il est très fort il est très fort il vient de faire preuve de son expérience en tant qu'homme d'état il vient de déshabiller de déshabiller le secret du gouvernement pourquoi le gouvernement veut à tout prix augmenter le prix du carburant je vous ai dit que ce monsieur il est l'incarnation de tout ce qu'on appelle valeurs en guinée valeurs humaines valeurs sociales valeurs politiques valeurs économiques valeurs administratives valeurs étatiques tout ce que vous connaissez de valeurs ce monsieur il est l'incarnation de tout ça il est le symbole il est le symbole du résumé de la guinée quand on voit ce monsieur on voit la guinée quand on voit la guinée on voit ce monsieur c'est pas pour c'est pas pour rien son nom est chanté par tout le monde partout les enfants c'est pas pour rien c'est pas pour rien que ce monsieur il est le cure-dent de tout le monde en guinée ça cela démontre encore une fois sa grandeur cela démontre encore une fois qu'il est cela démontre encore un sa capacité sans manque sa vie sans son mental l'espoir du peuple c'est cdd l'espoir du peuple c'est cdd encore une fois l'espoir du peuple c'est cdd que ça vous plaît que ça vous plaise ou pas que ça vous blesse ou pas c'est la vérité alors je demande aux nombreuses personnes qui me suivent là de partager massivement le live dans tous les groupes dans tous les groupes possibles vous avez peut-être suivi sa conférence le week-end ou bien ou sa sortie même ok en détaillant le pourquoi le gouvernement veut augmenter moi je vais vous détailler ça de plus près mais partager le live au maximum partager au maximum le live les amis partager dans les groupes différents dans tous les groupes possibles tous les groupes possibles partager le live au maximum je vous ai dit que je ne suis pas là pour pour faire l'apologie de monsieur cdd je ne suis pas là pour faire la propagande je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour vous raconter des blabla je suis là pour vous dire la vérité rien que la vérité et toute la vérité je ne vais jamais parler de quelqu'un dans le vide je ne vais pas passer consacré mon temps à parler de quelqu'un dans le vide je vais pas le faire je vais pas le faire mesdames et messieurs je vais pas le faire le temps est précieux mon temps est précieux alors comme vous savez les guinéens de l'intérieur les guinéens de l'extérieur et comme vous êtes conscient de la situation en guinée on va pas vous apprendre cela parce que vous appelez tous les jours vos parents en guinée ils vous disent combien de fois ils souffrent en guinée mais malgré cette souffrance quelqu'un ou du moins un groupuscule d'hommes voilà ok quelques personnes ont décidé d'augmenter la souffrance de nos parents en guinée d'accord je comprends il ya quelqu'un qui m'envoie des informations en direct là alors malgré la souffrance malgré la condition catastrophique déjà ici déjà là à qu'on a créé déjà là en guinée le régime d'alpha condé le régime de sécutoria a décidé d'augmenter le prix du carburant je vais pas vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit ici j'ai tout dit ici devant vous mais vous savez pourquoi je suis toujours là pour vous parler parce que l'administration le gouvernement la gestion d'un état c'est comme un enfant qui vient de naître un enfant qu'on lave un enfant qu'on donne à manger un enfant qu'on éduque un enfant qu'on critique un enfant qu'on sensibilise ok un enfant qu'on conseille un enfant qui doit voir le bon chemin c'est pas mauvais de répéter dix fois une chose à un enfant parce que ça va dans le bon sens ça va dans son éducation ça va dans son développement alors si tel est le cas ça revient tout simplement à dire que c'est pas mauvais pour nous de dire dix fois la même chose au propos ok à propos de de ce régime d'alpha condé nous allons répéter la même chose dix fois parce que nous ne sommes pas satisfaits on va vous dire mais pourquoi vous répétez toujours la même chose si vous voyez quelqu'un répéter une même chose plusieurs fois ça veut dire que la personne veut un changement la personne veut de l'amélioration la personne veut aller de l'avant la personne veut le progrès c'est comme chez vous votre femme ou votre mari vous répète la même chose c'est pour que vous changez c'est pour que vous 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 battiez contre ça c'est pour que vous améliorer cela donc nous avons critiqué ce gouvernement nous avons parlé de ce gouvernement nous avons parlé de monsieur alpha condé nous allons toujours continuer de parler de ce monsieur alpha condé au fur et à mesure qu'ils font des salles politiques nous serons là pour dénoncer farouchement partager le live au maximum on va pas on va pas s'arrêter là on va pas baisser les bras pour dire non nous avons trop parlé nous allons arrêter non on n'arrête pas on continue on continue soyons fiers de ces loups soyons encore fiers de ces loups nous devons être fiers de lui parce que grâce à lui nous avons atteint un niveau de progrès mental très grand quoi ce niveau là c'est le haut c'est le haut niveau grâce à la vision de ce monsieur là que ce soit les journalistes en guinée que ce soit les brokers en guinée que ce soit les jeunes dans la rue que ce soit les parents dans les villages tout le monde a compris la politique de monsieur alpha condé tout le monde sait aujourd'hui comment alpha condé et son clan gouvernement la guinée vous savez mesdames et messieurs il ya ahmed sectoure qui disait que la dignité il dit la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde il dit soyons dignes et soyons fiers de ce que nous sommes nous sommes fiers de ces loups et nous allons continuer à être fiers de lui ça blesse encore les gens quand je dis nous nous sommes fiers de ces loups vous savez la guinée est un peuple au sein de ce peuple il ya une partie qui n'aime pas le progrès qui aime l'orgueil il ya une partie qui n'aime pas l'orgueil qui aime le progrès alors quand je dis nous je parle de nous qui voulons progresser je ne parle pas des gens qui sont dans leur faux orgueil parce que eux ils veulent rester dans l'orgueil ils veulent pas avancer ils veulent rester ok dans cette soi-disant dignité en guinée cette soi-disant pauvreté dans l'indépendance en guinée nous nous avons déjà dépassé cela ça c'est l'histoire de la guinée quelqu'un qui parle tout en du l'histoire de ses parents ou l'histoire de ses grands parents ça veut dire que cette personne là ne fout absolument rien dans sa vie il faut que nous nous parlons de nous mêmes nous laissons à mettre ce tour et avec son indépendance avec sa pauvreté dans la dignité que nous laissons cela ça s'est passé on a trop chanté cela on a trop entendu cela cette musique là est entendu partout les enfants guinéens maintenant c'est que nous nous voulons c'est le présent des enfants guinéens c'est ce que nous nous voulons faire pour que demain nos enfants parlent de nous et non d'un maître sectoré et non des indépendantistes nous avons trop chanté cela la guinée a atteint un état indépendant la guinée était souveraine la guinée ça c'est l'histoire de la guinée les gens qui se sont battus pour cela ils sont morts ça reste ici mais on va pas se focaliser sur ça seulement nous voulons le progrès et pour elle pour pour que pour progresser il faut être visionnaire pour progresser il faut conjuguer avec le rythme d'évolution du monde politiquement économiquement socialement sur tous les plans on ne peut pas rester dans le passé et chercher à se progresser à progresser non il faut qu'on compose maintenant avec le présent pour voir le futur c'est très important c'est que je vous dis là parce que jusqu'à présent il ya des gens qui se couchent dans leur lit les pieds à l'air ou dans les fauteuils dans les divans les pieds à l'air pour dire ah nous nous sommes d'un état indépendant nous nous sommes comme ça vous êtes indépendant vous êtes zéro vous n'avez absolument rien vous avez faim il faut qu'on progresse on doit composer avec le rythme d'évolution du monde et la personne la mieux placé pour composer avec le rythme d'évolution du monde il nous a démontré par a plus b il continue de nous démontrer par a plus b que c'est lui qui peut tirer ce wagon là parce qu'il n'y a pas de moteur la locomotive le moteur dans le moteur de la locomotive est gâté ça fonctionne plus et mais malgré que ça ne fonctionne plus lui il nous démontre à plus pas par a plus b que il a la capacité de redémarrer la locomotive ccdd bien sûr la guinée est une vieille locomotive il faut l'homme le mieux placé et l'homme le mieux placé je vous dis encore c'est lui alors mesdames et messieurs écoutez on nous dit augmentation des prix du carburant augmentation 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 l'augmentation du prix du carburant c'est l'où d'alain écrase les arguments du gouvernement il écrase les arguments du gouvernement c'est pas moi qui le dis c'est les journalistes c'est les journalistes qui disent alors si mais si c'est monsieur canté un si c'est monsieur canté qui le disait ok on aurait dit tout de suite ah non c'est un fanatique ah non c'est le gars il aime trop c'est pas ça c'est pas moi c'est des journalistes et ces journalistes là je ne dirais pas que je suis plus intelligent que d'accord je ne dirais pas aussi non plus qu'ils sont plus intelligents que moi mais nous voyons la même chose la vérité vous savez il est très difficile de cacher le mensonge mais quand la vérité est là à moi ce qu'on on la refuse tout le monde sait que la vérité c'est la vérité on dit c'est une sortie fracassante qui met en lambeaux les arguments jusque là avancé par le gouvernement guinéen pour justifier son ambition son ambitieux projet d'augmentation du prix 1 du litre de carburant à la pompe à l'occasion de l'assemblée générale virtuelle de son parti l'union des forces démocratiques de guinée samedi 29 mai 2021 celle où d'un diallo s'est exprimé sur les velléités du pouvoir d'alpha condé de revoir à la hausse le prix des produits pétroliers ok l'économiste imposant et ancien premier ministre c'est pas moi qui le dit c'est pas moi ceux qui disent que c'est l'eau n'a pas de cv ceux qui disent que c'est l'eau ne connaît absolument rien c'est pas moi qui le dit écoutez bien c'est les journalistes qui parle on dit l'économiste imposant et ancien l'économiste imposant c'est un économiste vous savez en afrique on n'a pas besoin de faire tellement de politique je vous jure sur l'honneur mesdames et messieurs si ça ne tenait que moi si ça ne tenait que moi moi j'ai pas besoin de faire de la politique l'afrique a besoin des économistes l'afrique a besoin des jeunes jeunes l'afrique a besoin des bâtisseurs l'afrique a besoin des patriotes des économistes patriotes des économistes des ingénieurs patriotes des bâtisseurs patriotes l'afrique a besoin des hommes qui inventent des hommes qui créent des hommes qui avancent des hommes qui progressent c'est ce que l'afrique a besoin l'afrique a besoin de ça l'amont pour travailler on n'a pas besoin de faire trop la politique c'est là la différence entre monsieur alfa condé et monsieur alassane draman ouattara vous savez alfa condé veut faire la politique pour avoir de l'argent il veut faire la politique pour construire avoir de l'argent construire et draman ouattara cherche l'argent pour faire la politique quelle politique la politique de construction de son état qui est la côte d'ivoire c'est la différence il sait manipuler l'argent draman ouattara il sait valoriser l'argent draman ouattara il sait perfectionner l'argent et il sait utiliser l'argent il n'utilise pas l'argent dans le faux contrairement à monsieur alfa condé d'accord qui a reçu beaucoup d'argent qui a reçu beaucoup d'aides et qui a utilisé ok ces aides-là dans le faux le faux le changement de constitution le faux législatif le faux troisième mandat le faux corruption en guinée le faux achat des consciences c'est là il a utilisé l'argent et c'est pourquoi aujourd'hui la caisse de l'état est vide c'est pourquoi vous voyez cette augmentation des prix de carburant à la pompe alors on dit l'économiste imposant et premier ministre ancien premier ministre on parle de cellula c'est pas moi qui parle c'est les journalistes qui parlent d'accord l'économiste imposant et premier et ancien premier ministre à travers un cours magistral sur la structure des prix de produits pétroliers actuellement appliqués en guinée a déclaré inopportune cette augmentation l'ancien chef de file de l'opposition guinéen a également démenti les propos selon lesquels le gouvernement subventionne le carburant il a aussi demandé aux autorités de sursoir à cette augmentation en cette période où la majorité des guinéens sont confrontés à la faim et à la malnutrition à cause ok de la crise sanitaire qui a fortement effrité leur économie ça c'est une vérité aussi bien sûr sursoir arrêtez cela la population souffre déjà vous voulez augmenter la souffrance de la population la population se nourrit mais comment la population se nourrit très mal c'est ce qu'on appelle la malnutrition et il n'a même pas souligné encore un autre point comment j'avais ajouté la sous-alimentation ces deux facteurs la fatigue les guinéens c'est pourquoi nous assistons nous voyons des des cas de maladies en guinée inédite vous savez le guinéen vie dans la dans la dans la sous-alimentation et la malnutrition sous-alimentation c'est quoi c'est que la ration que vous devez gagner par jour c'est que vous devez manger par jour vous ne mangez pas cette ration là et la malnutrition c'est quoi c'est que la ration que vous gagnez aussi cette ration est mal c'est pas propre c'est pas de la qualité dans la sous-alimentation et la malnutrition la sous-alimentation ok et la bonne nutrition ça on peut comprendre d'accord la ration que vous devez gagner par jour vous ne gagnez vous ne mangez pas la ration là mais là c'est que vous mangez quand même c'est de la qualité alors ça on peut comprendre malgré que vous ne gagnez pas en quantité mais vous gagnez en qualité d'accord ça on peut comprendre mais vous ne gagnez pas et ce que vous gagnez c'est mal c'est pourquoi vous voyez les enfants les ventes les ventes les ventes ballonné vous voyez souvent les femmes en guinée les ventes ballonné vous voyez les jeunes filles les ventes ballonné vous voyez les hommes en guinée les ventes ballonné parce que ce qui est mangé c'est de la mauvaise qualité vous voyez toujours des maladies rares en guinée compliqués en guinée oh non on a trouvé quelque chose dans son nettement oh non il ya des il ya des verts dans son instrument oh non c'est ça c'est dû à la sous-aliment à la malnutrition plus la sous-alimentation c'est ça c'est pourquoi il dit de sourcevoir cette augmentation des prix du carburant à la pompe il vous explique c'est pas moi qui vous explique il vous explique le puissant économiste ça ça ne vient pas de moi ça vient des journalistes d'accord ça vient pas de moi tout d'abord c'est l'eau d'alent jalo ok c'était vertu et amener à amener le gouvernement et ses arguments au pile au pile au riz d'accord en brandissant la structure des prix des produits pétroliers actuellement appliqués en guinée comme vous le savez cette augmentation est annoncée par le gouvernement qui essaie de défendre cette décision qui n'est pas du tout opportune j'ai entendu dire que l'état subventionne à hauteur de 140 milliards de francs guinéens le carburant dans le pays j'ai sous les yeux les chiffres actuels de la structure des prix vous savez mesdames et messieurs ce qui me dit la vérité il déforme pas la vérité il dit la vérité vous savez pourquoi nous autres nous pouvons être des profanes en matière d'organisation en matière de l'économie guinéen tout ça là nous pouvons être des profanes mais lui on peut pas le tromper c'est ça le problème c'est là le babless cassouri ne peut pas tromper c'est l'eau d'alent jalo on fait fafa la face à face la fafa d'accord tu es là je suis là parlons d'économie cassouri ne peut pas tromper c'est l'eau cassouri peut tromper de fama kanti cassouri peut tromper mamadou bas cassouri peut tromper ça nous si bangura cassouri ne peut pas tromper c'est l'eau encore moins alpha cassouri cassouri peut tromper alpha parce alpha lui connaît pas mais il peut pas tromper c'est l'eau vous voyez c'est pourquoi quand il parle avec des termes technocrates là d'accord il faut que nous autres nous nous posons pour bien analyser avant de avant de vous parler avant de vous relater ce que c'est lui a dit parce que moi je suis pas économiste monsieur juriste quand il parle d'accord il faut que je m'approche des technocrates pour mieux comprendre c'est que il a dit techniquement mais c'est un monsieur bon je les suggérais cela j'ai dit monsieur le président s'il vous plaît nous nous sommes nous autres nous sommes des juristes mathématiciens chimistes biologistes et consorts vous vous êtes vous êtes tout d'accord quand vous parlez souvent il faut malgré que vous employez les thèmes techniques mais il faut au moins il faut rendre ces thèmes là légers pour que ok le bas peuple aussi comprennent nous nous pouvons fouiller pour comprendre d'accord alors mesdames monsieur cassouri ne peut pas tromper ses loups 1 il ya aucun ministre d'alpha condé qui peut tromper ses loups sur le sujet là la gouvernance il ya aucun ministre d'alpha partagez massivement le live et d essaie de défendre avec cette décision qui n'est pas du tout opportun j'ai entendu dire que l'état subvention à hauteur de 140 milliards de francs guiné le carburant dans le pays j'ai sous les yeux les chiffres actuels de la structure des prix je rappelle que j'ai eu l'opportunité de contribuer à à mettre en place c'est qu'on appelle à l'époque la structure des prix ok des produits pétrouliers il dit j'ai eu l'opportunité il a participé lui-même il était là c'est là le problème il connaît il parle ça dit il parle de quelque chose qu'il maîtrise parfaitement moi je peux parler souvent faisant le populisme je peux parler souvent à me référant de quelques détails à me référant de quelques chiffres mais lui il était là il avait la main dans la pâte est ce que vous comprenez un peu c'est comme une femme qui a participé ou une femme qui a aidé ok sa copine ou sa camarade a préparé une sauce ok toi tu as mis tu as mis de l'eau dans la marmite moi j'ai mis j'ai mis le poisson ok toi tu as mis coupe magie moi j'ai mis le sel toi tu as mis du poivron moi j'ai mis de la tomate alors comment toi tu veux venir un jour moi me tromper sur la composition de cette même sauce c'est impossible tu peux pas me tromper on a fait la cuisine à deux je sais à quel moment précis tu as mis de l'huile je sais à quel moment précis tu as mis de du poivron tu peux pas me tromper la décision c'est ça il a dit j'ai eu l'opportunité moi même à la mise en place de cette structure des prix des produits pétroliers donc il était là vous voyez c'est pourquoi on peut pas le tromper et vous savez cette sortie de monsieur cdd ça éduque le peuple parce que quand il fait les détails les gens comprennent mieux là le gouvernement vient seulement nous donner des choses globales mais lui il est là ça c'est son rôle premier en tant que leader d'informer son peuple d'enseigner son peuple d'éduquer son peuple de décortiquer ok la politique du gouvernement devant son peuple pour permettre au peuple de comprendre que ce que le gouvernement dit que c'est faux c'est archi faux c'est le rôle premier de ces loups et il le fait bien moi je l'apprécie soyons fiers de lui la dignité et l'intégrité ne sont pas des concepts accessibles accessibles à tout le monde soyons fiers de ce que nous sommes nous sommes fiers de ces loups c'est ça quand je dis nous je parle du bas peuple je ne parle pas de cette torchon et et ministrions d'alfa condé avec leurs petits qui qui roule qui qui courent derrière eux je parle pas d'eux je parle de nous le bas peuple je parle du véritable peuple je parle de ceux qui veulent le changement ceux qui veulent le progrès ceux qui veulent voir la lumière au bout du tunnel ceux qui veulent sortir de cette crise politique ou économique ou sociale en guinée ceux qui veulent le bon en guinée je parle d'eux je parle pas de vous alors si ça vous blesse simplement allez désabonnez vous sur ma page parce que là c'est la vérité qui règne je ne suis pas de l'ufdg d'accord je ne suis pas en torchon de l'ufdg moi je suis juste ces loups alors si vous êtes ces loups écoutez bien parce que c'est lui qui dit la vérité en guinée d'accord moi je suis ces loups 100% ces loups je ne suis pas de l'ufdg je suis mille pour cent ces loups je ne suis pas de l'ufdg je suis un milliard de pour cent ces loups je vous ai dit qu'il y a des milliers de ces loups des millions de ces loups en guinée et je suis après ces loups que vous connaissez moi je suis le deuxième ces loups qui vient juste après le ces loups d'alain que vous connaissez d'accord moi je suis pas né de d'alain je suis de d'alain d'accord je ne suis pas né d'alain mais je suis de d'alain on est d'accord mes amis alors nous continuons le là ok l'explication des choses parce qu'il ya des tarés en guinée ils ont la boue à la place du cerveau il faut qu'on retire la boue là on a essayé de les caresser ils comprennent pas on a essayé de les dorloter ils comprennent pas nous allons prendre la pioche nous allons creuser la tac 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 enlever la boue qui est là nous allons essayer de d'humaniser le cerveau humain que dieu a mis là mais eux par leur médiocrité ils ont transformé ce merveilleux travail de dieu par la médiocrité nous nous allons nous allons humaniser le cerveau qui est là parce que c'est la boue nous allons humaniser cette boue pour que ça devienne le cerveau alors nous continuons mes amis mon oeil et déjà de contribuer à mettre en place ce qu'on appelle au ce qu'on a appelé à l'époque la structure des prix pour l'idée des prix des prix des produits producteurs a-t-il introduit d'accord et dit poursuivant son speech le leader de l'ufdc c'est pas l'udeur de l'ufdc le leader du peuple de guinée monsieur les journalistes écoutez arrêtez cela le leader du peuple de guinée le leader du peuple marginalisé du peuple le leader du peuple abandonné c'est pas le leader de l'ufdg ni encore moins de la nad c'est le leader du peuple de guinée le peuple qui pleure le peuple qui a le coeur qui saigne c'est le leader de ce peuple là c'est pas le leader de l'ufdg enlèvez-moi l'ufdg leader du peuple poursuivant son speech le leader du peuple a laissé entendre le prix de revient du litre de carburant qui se paye actuellement à 9000 francs guinéens à la pompe est de 6634 francs guinéens. Il explique et il est employé à étaler la manière dont ce montant 6600, 34 francs guinéens, est parti entre l'État et les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne du carburant. Ça veut dire tout simplement que au lieu de 9000, c'est 6000. Au lieu de 9000, c'est 6000. Mais, connaisseur connaît, a connaît pas, a demandé. Si a demandé, a ouvri les oreilles là, pour que ça rentre dedans. Connaisseur connaît, et quand connaisseur commence à parler, toi qui connaît pas là, ouvre les oreilles pour que ça entre là dedans. Et quand ça entre, il faut que ça touche, ok, ta boîte crânienne, que ça touche le cerveau. D'accord mesdames et messieurs. Alors, il dit, le fournisseur étranger, hein, qui facture en dollars, l'équivalent guinéens de sa facture, c'est 5128 francs par litre. D'accord ? Par litre. Ça, c'est pas possible. Ensuite, vous avez les frais de passage à la SGP, Société Guinéenne Pétrole. Chaque litre paye 100 francs guinéens. Hein ? La péracation transport, lorsqu'on a négocié la privatisation de l'ONA, du secteur pétrolier, on avait décidé et suggéré au gouvernement qu'il avait accepté que le citoyen de Yomou, de Lola, paye au même prix à la pompe que le citoyen de Koya ou de Kaloum. Mais il est clair. Ça, c'est de l'arnaque, même si je ne continue pas. C'est de l'arnaque, tout simplement, mesdames et messieurs. Mais vous savez, Alpha Condé et son gouvernement, ils veulent faire tout simplement ce travail pour gagner un peu d'argent. Parce qu'ils ont dispatché de l'argent. Ils ont jeté de l'argent à la fenêtre lors de ces élections présidentielles en Guinée. Ils ont dispatché, ils ont acheté de la conscience des pauvres citoyens. Ils ont donné de l'argent n'importe comment. Il y en a qui ont profité au quai de ce dispatching-là à s'enrichir. C'est pourquoi les caisses de l'État sont vides, il n'y a absolument rien. Et même si on augmente le prix du carburant à 20 000 à la pompe, 20 000 francs guinéens à la pompe, je vous jure sur l'honneur, ça ne peut pas résoudre les problèmes du gouvernement aujourd'hui. Et je vous informe, d'ici le mois de septembre, d'ici le mois de septembre qui vient là, le gouvernement guinéen aura du mal à payer même les fonctionnaires guinéens. Parce que tout simplement, les choses sont dures. Alpha Condé est isolé complètement. Il n'y a plus d'argent, il n'y a rien. C'est le but. C'est le but de cette augmentation. Ok ? Qui est mise en place pour payer le transport sur l'ensemble du pays et que pour chaque litre, on prélève 550 francs guinéens. Il y a les importateurs, les grandes compagnies, Total Shell, ils ont une rémunération de leur implication dans le processus. Sur chaque litre, on leur paye 555 francs guinéens. Les distributeurs, c'est-à-dire les propriétaires de stations, reçoivent 300 francs guinéens par litre. C'est ce qui fait un total de 6634 francs guinéens. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, tout le processus-là, envoyer le carburant, l'État prend ceci, l'État prend cela, les distributeurs, tout ça-là, d'accord ? Tout ce qui va être payé à tous ces gens-là pour que le prix à la pompe, pour qu'on ait un prix fixe à la pompe, ce prix, c'est ce que M. C. Loudalindjalo nous a donné. C'est ce qui est le 6 000 et 6. Moi, j'arrondis même à 7 000. Donc, c'est comme ça qu'on doit vendre le carburant. C'est à ce prix-là. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Maintenant, moi, je pose la question à tous ces fanfarons du RPJ Arc-en-Ciel, à tous ces militants fanfarons-là. Je vous pose la question, évidemment. L'augmentation, là, du prix de carburant, là, vous pensez que ça impacte seulement l'opposition ? Hein ? Vous pensez que c'est le problème de l'opposition ? C'est le problème de tout le peuple de Guinée. La souffrance est là pour tout le peuple de Guinée. Je vous ai dit la fois dernière, le malheur pour nous autres en Guinée, c'est de partager ce même pays avec des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société et de la démocratie. C'est ça. Ce sont ces gens-là qui nous fatiguent en Guinée. Parce qu'ils ont une connaissance infime de l'organisation de la société, de l'organisation de l'administration, du fonctionnement de l'administration, de la gestion de l'État. Ils ont une connaissance infime de cela. Tout ce qui les regarde, c'est simplement les intérêts personnels. Et nous autres, nous sommes là, nous souffrons. Nous souffrons de leur méconnaissance. De leur méconnaissance de la gestion de l'État. Et derrière eux, il y a des enfants qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien comprendre. Eux seulement, c'est Alpha. Ah non, Alpha. Ah non, Alpha. Oui, Alpha, Alpha, Alpha. Mais ça veut dire quoi, Alpha ? Eux, non, nous, nous sommes fiers de notre président, le professeur Alpha Condé, le bâtisseur. Il y en a même qui ne savent pas ce que ça veut dire, bâtisseur. Quand les autres disent professeur, bâtisseur, eux aussi, ils écrivent professeur, bâtisseur. Ils ne peuvent même pas fermer les yeux pour écrire bâtisseur, professeur. Il faut qu'ils copient. Il y en a qui, c'est-à-dire qu'ils font copie-coller. Et tous ces gens-là sont là à critiquer l'opposition. Toi qui ne sais pas faire une phrase là sans faire des fautes là. Toi qui fais copie-coller là. Et puis c'est toi qui es là à nous parler. Ah non, nous sommes fiers de notre professeur, le bâtisseur. Ça, c'est des débiles légers. OK ? Il faut qu'on essaye d'acculturer ces gens-là. Qu'on essaie de les inculquer à nouveau la culture guinéenne et la culture de la politique, la bonne politique. Je vous ai dit, tout dépend de la culture, tout dépend de l'éducation. Il faut qu'on cultive, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une acculturation, qu'on les inculque de ces valeurs-là pour qu'ils comprennent et pour qu'ils cessent de nous fatiguer. Parce que sans eux-là, nous, on avance. Sans eux, nous, on avance. Mais Dieu aussi, c'est comme ça, il a fait la vie. Ouais. Les Français, ils ont mal fait la Guinée. Les Français ont très mal construit la Guinée. Sincèrement, ils ont très mal construit la Guinée. Ils ont très mal conçu la Guinée, les Français, là. Ils ont très mal fait la Guinée. Parce que ce sont eux qui ont créé la Guinée. La Guinée n'existait pas avant l'arrivée des Français. Il n'y avait pas Guinée. Bien sûr. On était bien comme ça. Parce que de l'autre côté, il y avait des tarés. De l'autre côté aussi, il y avait des bons gens. Et puis, on évoluait. Ça vivait tranquillement. Mais depuis que les Français sont venus, ils ont composé ce pays-là, la Guinée. Ils ont mélangé les tarés, les débiles légers avec des bons gens. Bien, c'est les bons gens qui sont fatigués. C'est ça, mesdames et messieurs. C'est ce qui nous fatigue. En disant que la Guinée n'existait pas avant l'arrivée des Français, je crois qu'il y a des gens qui viendront m'attaquer ici. Ah, M. Kanté, qu'est-ce que vous avez dit encore ? D'où vous sortez ça ? Vous sortez ça de quel livre d'histoire ? Non, ce n'est pas un livre d'histoire. Je n'ai pas sorti ça dans un livre d'histoire. C'est juste un petit cours d'histoire que vous-même, vous pouvez comprendre. Parce que les Français ne vivaient pas en Guinée. Et la Guinée n'existait pas. Si tu me trouves le nom de la Guinée avant l'arrivée des Français, je te dirais de quel livre d'histoire j'ai tiré cette motion-là. Mais je sais que tu ne trouveras pas le nom de la Guinée avant l'arrivée des Français. Donc, ça, c'est juste un petit cours, quoi. OK, mes amis ? C'est ça le problème chez nous qui nous fatigue. Alors, on continue. Partagez au maximum le live. Sans même faire le tour de ce texte. Hein ? Écoutez. Fait un total. On dit francs guinéens par litre. C'est ce qui fait un total de 6 634 francs guinéens. Le total des prélèvements de l'État et de ces démembrements, c'est 2 366 francs guinéens qui se décomposent comme suit. Vous avez les droits et les taxes divers qui font 2 330 francs guinéens. C'est-à-dire 1643 plus 687 de droits de douanes. OK ? Maintenant, à cela, vous ajoutez deux montants faibles mais prélevés par l'État. Vous avez l'ANAP, Office National de Pétrole que l'État a mis en place et dont le fonctionnement est assuré par vous et moi à chaque... Vous et moi. Il parle de nous autres. OK ? À chaque fois qu'on achète un litre d'essence, donc nous payons à ce titre 20 francs par litre et vous avez un projet de délocalisation de dépôts ailleurs. Sur chaque litre, chacun de nous paye 17 francs guinéens. Alors, l'ensemble des prélèvements opérés par l'État représente 2 366 francs guinéens à expliquer M. Dallin. M. Dallin. M. le peuple, il a expliqué parce que lui-même il était là quand on faisait cette cuisine-là. Quand il mettait cette structure en place, lui-même il avait sa main dans la pâte. Donc, on ne peut pas le mentir. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Est-ce qu'on peut tromper une femme qui a participé à la préparation d'une sauce ? C'est impossible. À moins que la femme soit naïve. et malgré sa naïveté, elle peut avoir quand même la capacité de dire les condiments, de citer les condiments qu'on a jumilés pour fabriquer la sauce. Mais, c'est lui n'est pas cette femme naïve. Il est encore loin, il est loin de cette femme naïve. C'est le monsieur par excellence. D'accord ? On dit l'excellence. l'imposant économiste, le réaliste, le concret, le pragmatique, il nous a détaillé. Kassourine, il n'est pas venu devant nous pour nous détailler cela. Non. Le ministre de l'économie, il n'est pas venu. Le ministre de pétrole, il n'est pas venu pour nous faire cela. Eux, ils veulent seulement augmenter. Alors, il nous fallait quelqu'un. Il nous fallait quelqu'un pour nous détailler cela. Mais ceci d'être touré n'a pas eu l'amabilité de faire. ou il n'a pas pensé à cela. Même s'il connaît parfaitement. D'accord ? Sidiya, il le connaît parfaitement. Mais, Selou, c'est dit, écoutez, je suis l'homme du peuple. Je dois enseigner, je dois expliquer, je dois donner l'explication réelle de ce processus-là à mon peuple pour que les gens comprennent. Alors, l'ensemble des prélèvements par l'État représente, bon, il a donné tout ça, selon l'opposant au régime d'Alpha Condé, d'accord, selon le président du peuple dont le pouvoir a été confisqué par le despote Alpha Condé, c'est comme ça, monsieur le journaliste, vous allez dire, ce n'est pas l'opposant. Alpha Condé, c'est lui qui est l'opposant. C'est Alpha qui s'est opposé à la volonté du peuple qui a élu monsieur Dalin comme président démocratiquement. voyez, donc vous dites, selon le président démocratiquement élu par le peuple dont son opposant le despote a confisqué le pouvoir Alpha Condé, d'accord, le problème actuel du gouvernement réside dans le fait qu'il a, qu'il avait budgétisé beaucoup plus de prélèvements. Et, comme, entre-temps, la monnaie s'est dépréciée et le prix du carburant est monté sur le marché international, le prix qui devait revenir ici à moins de 4 000 francs est à 5 128. Également, le facteur d'ajustement qui est la taxe s'est réduit cependant. Le leader de l'UIFDG, non, le leader du peuple, estime que cela ne doit pas conduire actuellement à une augmentation du prix du carburant. Tout simplement. À qu'on n'ait pas à demander. S'il y a à demander, tu ouvres les oreilles pour mieux comprendre. Quand c'est le parle, il faut ouvrir ton oreille. Toi, l'aveugle, le malentendant, toi qui es quelque part là-bas dans les tréfonds du démon, toi qui es, tu te laves du mensonge, tu bois le mensonge, tu chies le mensonge, excusez-moi de l'expression, si tu ne connais pas, quand le monsieur explique son excellence, il explique, ouvre ton oreille, tu comprends. Et si tu ne comprends pas français, demande quelqu'un qui comprend français, un intègre qui comprend français, il t'explique dans la langue que tu préfères. Mais là, c'est la vérité. Je n'ai pas vu encore quelqu'un contester cela, que ce soit sur les plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore vu quelqu'un contester cela. même les soi-disant militants du RPJ arc-en-ciel, personne n'est sorti pour contester, parce qu'ils savent que ce qui a été détaillé, c'est le connaisseur qui a détaillé. Et quand le connaisseur parle, les ignorants, ils écoutent pour mieux comprendre. D'accord ? Ça, c'est une ancienne bouche. L'explication d'une ancienne bouche. On dit, quand une ancienne bouche se met à parler des anciennes choses devant les nouveaux oreilles, vous devez ouvrir attentivement les oreilles pour mieux comprendre. Alors, M. CDD, l'homme du peuple, c'est une ancienne bouche, c'est-à-dire, c'est un homme qui connaît très bien le sujet qui est là. Ok ? Et les autres, qui sont des nouveaux oreilles, vous devez ouvrir vos oreilles pour mieux comprendre la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui était en marge de l'administration, c'est quelqu'un qui était dans l'administration, c'est quelqu'un qui a contribué à la mise en place de beaucoup de structures dont il a la maîtrise parfaite. Ce n'est pas Alpha Condé qui était à la marge de l'administration guinéenne qui parle. Non, c'est quelqu'un qui connaît l'administration qui parle. Il parle de ce qu'ils ont fait, il parle de ce qu'ils ont créé et ce qu'ils ont mis en place. Il parle de ça et il a la maîtrise parfaite de ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge là. Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada